Antoine Odoir, La geste des Jartés, chanson, Chez Gallimard, Versilio. Premier jour. Hauts sont les murs, Ténébreux, poussiéreux les fonds. Seuls les fantômes ont la vie dure, Et nous, lentement, nous coulons. Sur de solides fondations, la maison fut posée. Pierre de taille, beau madrier, sueur de l'ouvrier, Rien n'a été épargné. Demeur fut longtemps d'un chevalier, Puis abrita les amours illicites d'un baronnet, Les entrepôts d'un quincaillé, Les loucheries d'un gros bonnet. En plein occupe, c'est le déclic. Un jeune provincial y pose ses claques et ses clics. Ses premiers livres, il y publie, Avec l'audace prudente des nids-nids. Des collabos, il se tient à distance, Sans se risquer à la résistance. Libération. La maison prend capital, Et vers les sommets, un envol sidéral. Sur ses succès des décennies passées, je glisse, Et sur ses avanies aussi. Regarde-la, étroite, austère, élancée, Elle se tient au bord d'une place. Un vieil orme, un café, Une église lui font face. Que du solide. On y est entré, Tous autant qu'on est, En croyant que c'était pour l'éternité. Le jeune homme a pris des rides au front, Puis du gras au bidon, Avant de dévaler de triomphe En douteuse gestion. Voilà comment ce mythique héros A viré mégalo et finit le bec dans l'eau. Attends, pour lui, Ce n'est pas les restos du cœur, Il a palpé et du gros. L'empêche, la pécune, la thune, N'apaise pas son amertume, Son esprit sans chagrine, Sans brume. Certes, ce n'est pas rien, La maison porte encore son nom, Mais trois fois il a mangé le pain amer, Des exigences d'un brutal actionnaire. Trois fois il a manœuvré en coulisses, Pour, du pouvoir, conserver les bénéfices, Protéger la place de son fils, Et celle de sa vieille maîtresse, Sans compter ce vertige des apparences, Qui insulte le souvenir éteint de sa vaillance. Son portrait trône toujours dans l'entrée, Noble, beau, Version d'Orient grès. Les heures de gloire sont passées, Les grands auteurs envolés, tous ou presque, Et la masse hideuse des nouveautés Termine souvent pilonnée. Sur l'escalier, quelques photos jaunissent, Des bonnes ventes, On n'ose plus puniser les listes, Où cent fois notre nom s'allumait, Tellement nos chiffres sont pauvrés. Pour tout arranger, nous sommes dirigés, Si l'on peut dire, Par un petit PDG. Auburetin est son nom. Du ragondin, il a museau et menton, C'est un miteux, un piteux, un pelé, Pègre-leux, que, sans tendresse affublée, Nous avons d'une ribambelle, D'un gracieux surnom, Pauvre d'aspect, Des bajoux flasques, Ses cheveux gris argent lui font un casque, Que souvent sa main flatte, Ce vilain est vain, Plus grave, c'est certain, il est crétin, Comment un type aussi nul Est parvenu au pinacle, Ça tient lieu du miracle. Au-dessus de nos têtes, Les nuées s'accumulent, Des années de bonbances, Seules nous est souvenance. De tous côtés, on entend résonner Les mots « oni » du salarié, Perte d'exploitation, Fusion, Restructuration, Regroupement, licenciement, Synergie, Ce dernier, surtout, Comble d'hypocrisie, Où les patrons, ces rosses, Ont arrangé trouver leur os, Pour le sauver, décimons l'host, Supprimons encore des postes. Auburetin lui-même ne voit rien venir, Il multiplie les plans, Les discours à frémir, Mais sans doute le coup va partir, Une main ferme va déclencher le tir, Il va gicler ses murs, Il va sauter ses sûrs, Elle tremble, la maison, Sur ses bonnes fondations, Et de ses beaux madriers, De ses nobles pierres, Il s'exhale une âcre poussière. Chaque soir, l'Afghan Malik, Homme de ménage et de quelques trafics, A plus de mal à tout remettre en état. L'ascenseur, il ne le prend pas, Il n'en existe pas dans la vallée où il est né, Il passe en chantonnant, Aux lèvres accrochées un souris, D'un geste vif habile, Vide les corbeilles, les cendriers, Bref, nous rend les services attendus de son industrie. Mais Malik l'avisé, à la bouche cousue, Ne peut rien contre la trouille, Qui nous fouille, nous touille, nous étouffe, Dévore nos entrailles, nous rend carrément ouf, Et nous fait gigoter mieux qu'épieux dans le cul. C'est un soir froid de janvier, Nous sommes au sous-sol, Glacés, Réunion extraordinaire des salariés, Glauques décors, Assistance clairsemée, Au mur affiché corné d'un livre oublié, Il y a des lustres, Au bord du Gange, A fait rêver, Avec les déboires d'une belle Bégum, Et de son british Chum. Sur la table, Des chips, De l'eau, Paquets ventrés de tièdes crocs, Des voix montent, Confuses encore, Qui disent le début de nos malheurs, Longtemps imaginés, Mais qui, depuis l'aurore, Deviennent peu à peu plus réelles que nos peurs. Aujourd'hui, En deux coups de cuillère à peau, Le sort d'Auburtin s'est réglé, Pas trop tôt, Le gonz est lessivé, Tu crois ? Le nouveau, Demain dès l'aube, Sera là, Les dents raclant par terre, Prêtes à nous massacrer à coups de cimetère, De nous ne laissera qu'un amas de gravats, Le nouveau est un loup, Un chacal, Un attila, Là où il passe, Le petit ne repousse pas, Parait qu'il zigouille d'un coup sec, Schlac ! Comme ça ! Parait ? Parait ? Râle un roquet, Qu'est-ce que tu sais ? Il s'est tourné vers le preu Harold Bosch, Le meilleur d'entre nous, Un valeureux, Que nous avons choisi pour secrétaire du CE, Et qui nous défend sans reproche, Harold n'est ni lâche, Ni servile, Tout juste un peu timide, Difficile de trouver plus dévoué, Son âme est douce et bonne, À la maintenance, Il œuvre avec un zèle reconnu, Mais la malheur sonne, Le temps de l'épreuve est venu, Quand la tempête soufflera, Harold démontrera sa vertu, Dans les violences du combat, Seul ou presque, Il défendra Martine Berdolle, Mariette Lemonnier, Les plus faibles, Tandis que les rats seront planqués, Entre les planches du navire, Livrés au rationnel délire, Des puissants, Pour l'heure, Prudent, Harold ne répond pas, Il dit, « Je sais pas, moi, On est tous ensemble, les gars ! » Et à chacune de ces paroles, Vincent, Qui avec lui manie les cartons, À la manutention, Approuve du menton, En bégayant, « C'est vrai, quoi ! Ben, 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 c'est vrai ! » Bosch entrevoit pour son ami, Un tragique destin, Son nom dicté par le malin, Au nouveau, Pour la première liste des damnés, Vincent, Lâché dans la nature, Au chôme dû, Jeté en pâture, Du fond de la salle, À présent, S'élève un chahut, Et des rires, Et des caquettements, Mais je vous dis qu'il est beau, Mais beau ! De qui parle-t-on ? Du nouveau ? Marilyn, Excité, Apporte un élément, Beau du genre qui rougit et vacille, Quand il croise le regard d'une jolie fille, Qui flirte, Et un zeste filou, Lui montre un peu de ses genoux, L'a-t-elle vue ? Pas en chair et en os, Mais sur le web, Sa photo, Tu parles d'une info, Quelques sifflets et orions, Accueillent la déclaration, Marilyn est une bombe axe, Suréquipée côté airbag, Des hanches, Toutes en ondulations, Des cuisses à faire baver Baudelaire, Et un bondat pour qui d'aucuns se damnèrent. Dans un coin, En aparté, David murmure à Vincent, Des cochons se tait sur leurs collègues. À entendre l'adjoint commercial, Marilyn serait celle qui ? Celle qui quoi ? Enfin, celle qui... Tu vois ? Alors là, non, je vois pas, Explique-toi ! Ben, la chaudasse que Malik aurait chopée, Une fois, À faire une pipe à François Salernot, Encore deux secs et il l'allait tarot, Si, si, là, comme ça, sur le lavabo ! Vincent se récrit bien haut, Tout ça, c'est des menteries, C'en est trop ! Et puis, même d'un poteau, Les dégueulasses tées, Ça le dérange, Le fait tortiller, Qui plus est, Autant qu'il sache, La belette n'est pas une scarlette à galipettes. Marilyn n'a rien de la chubby, Ni du garage à bite. Elle est fanatiquement fidèle À un biker bien chibré, Qui n'a pas l'air de plaisanter Sur son exclusivité, Quand le soir, en Harley, Il vient la chercher pour en fourcher. Il sait bien, David, Que Marilyn est hors du coup. Il se la joue relou Pour rigoler, choquer, Faire bisquer, Le rougissant Vincent. La romance du moment, C'en est bien Salerno, Le héros, Mais c'est Sophie Hervouette, À la promo, Qui est l'objet de sa passion. Sans vouloir prendre parti Sur ces questions, Disons seulement Que de la selle, Un nez pointu, Une expression peu avenante, Une voix aiguë, N'avait pas jusqu'ici Attisé bien des feux. David continue à délirer, Tandis qu'Harold se prend à s'énerver. Tu parles d'une réunion extraordinaire, On se demande vraiment À quoi elle sert. Les un sont au rempart, On va se faire tanner le cuir, Et c'est tout ce que tu trouves à dire. Harold, de plus, Et prude aussi, Et catholique, Version très tradie. Jeune encore, Il est marié, Et de ses enfants, On perd déjà le score. Sans le combattre ouvertement, Il apprécie moins que modérément Le dévergondage auquel David, Qui maintient deux ménages Sans compter ses maîtresses, Soumet Vincent le timide, Qui n'est pas un furieux de la fesse. Pour l'heure, Un soudain grognement, Mais fin à ce début d'emportement. Albert, Chef correcteur, Qui s'était à moitié endormi sur la table, Se redresse dans un mouvement brutal, Qui réveille en même temps son boxer, Un baveuse animal, À la mâchoire moyennement infable. Peu au fait des lois anti-tabac, Albert met la main à la poche Pour s'en griller une, Ignorant que Linn, Princesse de l'éditigne, A caché ses nuits graves Pour l'éloigner du mal. « Tu ne me sauveras pas ! » Hurle-t-il, sauvage, À la charmante rasienne, Qui tord les oreilles Et détourne la face, Quand en outre, Il la traite de chienne, De putain de sa race. Affront injuste, Affreux, Car le cœur de Linn est bon, Au-delà de toute raison, Et elle veille sur Albert Comme Bocuse sur son poteau-feu. L'entreprise est impossible, Quoique louable. L'homme au savoir de dictionnaire N'a pas le caractère débonnaire Et, à chaque instant, Pète un câble. « Albert, tu nous fais chier ! » Crie Harold. « Va donc, essayant, Ranger tes extra-golds. Tu le sais bien, pourtant, Qu'ici, on ne peut pas fumer. Les six biches à la niche. C'est toi qui nous les brises, » Rugit le correcteur. « Le peuple antique et noble Des fumeurs refusent la terreur. Un jour, on bannit les cigarettes, Le lendemain, on coupe les têtes. » Encore un mot, Et entre eux pour de bon, C'est le descore, Le dawa, La baston. Mais Albert, bientôt, Verse de chaud sanglots, Et, tout renifle, Se traite de misérable salaud. Son matin lui pose la tête Sur les genoux, Pendante langue, Yeux bréguant le bisou. « Allons, ça va, c'est bon. » Au lieu de se défoncer la chetron, On partage les dernières bières Entre frères de galère. Le silence tombe sur la maison, Partout dans les bureaux déserts, Passent les ombres d'un passé Qui peut-être jamais ne fut. Tâs négligés de papier, Ectoplasmes au rebut, C'était l'ère des best-sellers, Le temps où, à notre seul nom, L'auteur accourait, Le critique jappait, Le libraire exultait. C'était le temps des éditeurs majeurs, Dont Frontenac, De cette espèce disparue, Seule sur vie. À quoi sert que je le pleure ? À quoi bon la mère nostalgie De ce qui, là, n'est plus ? À quoi bon dire les noms Des ratamores, Des chevrailles, Des barreuils ? Seuls leurs fantômes Franchissent encore le seuil. Oubliez leur sort, Sauf de quelques ci-devant Qui l'entend vont glorifiant. On ne vivra plus longtemps De ce qui fut. Ce qui se vendait ne se vend plus. Ce qui se vend se vend ailleurs. Les lecteurs Sont rebaptisés readers. Les éditeurs players. Et les bébés zappants En atteignant de lire l'âge Ne sauront plus tourner les pages, Mais scroller un œil sur l'écran, L'autre sur le pourcentage, Sautant les mots Pour aller vers les vidéos. Dans la salle de repos, Les derniers s'attardent Et étirent le soir, Nourris d'un vague espoir, Se noircissant, Heureusement, le museau. Ceux qui promettaient De faire rage, Se voient première victime Du saccage, Faire échec au mené du nouveau, De tous protéger l'emploi. Laisse-moi rire ! Et puis des moyens, Nous n'en avons aucun. En grève, Nous n'arrêterions pas les trains, Et vendre un livre De plus ou de moins Ne changera rien. Tout va mal. Nous sommes fatigués Et nos membres entravés Par une débilité fatale. La colère tournée en murmure, Nous nous attardons Entre les murs, Sans but, Sans lumière ni projet, Tout juste animés Du dur désir de durer. Chacun se retire Dans l'enclos de ses souvenirs. Les uns ruminent Et rêvassent, Futilement fulminent Les fumaces. L'esprit d'Harold N'est pas à la liesse. Il est gai Comme un fonctionnaire en Grèce. Il lui semble qu'il y a dix ans, Au temps où il a appris À déchiffrer les bilans, Tout n'était pas si noir. Tout passe et tout s'efface. Comment savoir ? Il y avait parfois Des primes en francs, Qu'on fêtait Au comptoir des amis, Autour d'un pichet de blanc. Le comité d'entreprise Organisait des week-ends À Venise. Adieu, gondole. La maison tangue Comme la tour de Pise. Et puis lire un conte De résultat Dans le seul but De constater les dégâts. La belle affaire. C'est juste bon À t'éviter D'avoir l'air d'un con. Harold est triste Et plus seul que nous. Ce n'est pas à lui Qu'il pense, Mais à tous. Lourd de charge. Sans avantage, Sinon celui Ignoré par personne Et qu'un médiocre À l'occasion claironne Que son emploi Est protégé. Sur la liste maudite, Combien de noms ? Bosch, en tout cas, Ne sera pas soulébé. Harold ne songe pas À son confort. Sa peau sans peine, Il la sacrifierait. S'il pouvait un frère Sauver. Voilà le type. Ce mort Est un cœur d'or. En son crâne, Harold tourne Et retourne des questions. Soudain, Une vision lui vient. Les voeux de Noël D'Auburten. Un mois à peine, Déjà si loin, Brume du passé indistinct. Paroles sonnantes Et creuses, Expression fausse Et mielleuse. Il est certain, Proclamait Auburten, Ainsi en mode phonographe, Commençait-il souvent Ses paragraphes. Pour ce vaisseau, Tu parles d'un mataf. Que la conjoncture Nous réserve Une période complexe Haut, Plus haut point. Complexe Où que nous regardions, Complexe Dans toutes les directions, Déluge de Bill Vesay, Délivré d'un ton empoulé Pour en céder L'entière inanité. Il est certain, Aseunet Auburten, Qu'une solidarité Sans faille Et un engagement De tous les instants Sont seuls Garants De notre indépendance. Ardente obligation, Mutation, Nous aimons La maison. Quel ignoble brouet De la roupie De Sansonnet. Harold En a voulu cracher Tant il avait La nausée. Il est certain, Martel Auburten, Mais dans la salariale Cac, Il aperçoit Des yeux doux Qui le fixent Avec adoration. Comme s'il était L'objet D'une dévotion Ou bien celui D'un amour fou. Auburten, Béguet, S'en mêlent Les pinceaux. Il est certain, Il est certain, Répète-t-il Sans fin, Cherchant à peine Les mots Qui conviennent. Nous le savons, Nous, Qu'à deux pas De lui S'est approchée Mariette Le Maunier. C'est elle Qui fait ce remous. Elle veut De ses mains Recevoir Comme d'autres La sainte hostie Le fruit De ses années De devoirs. Vingt-cinq Ni plus Ni moins À la compte à hauteur Où l'on manipule Des millions Dont elle ne voit Jamais la couleur. Mariette Est sous les ordres Duguette Leroux Qui la houspille Et la protège D'elle-même Surtout De tous les pièges. Ce jour Et son grand jour Elle attend sa médaille Du travail Les cliquailles aussi D'accord, bon Mais surtout la médaille. Elle s'est maquillée Trop rouge Façon gouge Et l'a mis sa robe À fleurs Un vulgaire imprimé De couleurs Qui lui arrive À hauteur de genoux. Derrière ses lunettes Comme des hublots Elle sourit des yeux De tout le corps. Huguette lui a dit Qu'elle était parfaite Elle n'a rien à craindre C'est sa fête Il est certain Il est certain Que dans la panade Et au burtin Il ne sait pas Qui elle est Cette créature À ses côtés plantés Et qui n'a pas l'air De bouger Nous commençons À murmurer À marmonner À protester Mais qui nous a foutu Ce PDG Avec ses discours alambiqués Et qui n'honore pas Le monnier Mec, c'est la honte Une protestation monte Tandis qu'enfin Marie Martine L'assistante À l'allure porcine Trace boulette Dans la salle de réunion Et vient parler À son patron Pour le tirer du tracas À son oreille Elle se penche Et chuchote Quelle chochotte Il maîtrise enfin Sa tremblote Mariette s'accroche Au bord de sa jupe Dans sa tête Elle tourne Ce qu'elle dira Pour exprimer L'émotion Qui l'occupe Elle voudrait chanter À tous Son affection La transposer Dans tous les tons Nous sommes La meilleure part De sa vie Tout cela tient En deux mots Merci Ils sont bloqués Dans sa gorge Perlés En larmes Qui des yeux Sont au bord de rouler Au burtin L'abruti Veut se reprendre Mais par une malédiction Durable Le voici devenu Sourd et muet Du chuchotis De Miss Piggy Il n'a rien pu entendre Et il semble Plus près de pleurer Le visage figé Dans un rectus Lamentable Bosch a tout vu Il veut l'aider Non certes Pour voler au secours De cette âne battée Mais pour Mariette Le monnier Qu'il refuse De voir abaisser Au burtin Démuni Regarde autour de lui L'endroit Lui est hostile Bourré D'objets précieux Qui ne sont pas Les siens Et ne lui yisent rien L'ancien bureau Du vieux Chargé De ses succès Sur les étagères Les livres d'or D'une meilleure époque Au mur Le tableau D'un éléphant Et son cornac Les symboles De la baraque Le tableau noir aussi Où chaque mois Madeleine Jacquin Inscrit D'une main Malhabile De tous les titres Les premiers tirages Et datent des sorties Droit dans son champ De vision Le canapé Fuchsia Sur lequel Dit-on Il a tout fait Pour éviter Les candiratons Mais bon Le vieux jadis Madeleine Honorat Passons Y'a prescription Bosch A joué des coudes La foule Il fend Tournant les bras Serrant les poings Excusez monsieur dame Mais là Je suis pas dans le mood Dans un dernier effort Au burtin Il rejoint Vingt-cinq ans De maison Siffle-t-il Pas trop fort Pour ne pas alerter La débile Dites-lui quelques mots Donnez-lui sa médaille Et qu'on n'en parle plus Que chacun s'en aille Mariette Elle N'a rien entendu La lumière l'inonde Et rien ne saurait L'extraire D'un bonheur Si parfait Le monde l'aime Elle aime le monde De tous Elle est l'élu Elle est entourée D'un halo lumineux Comme le bouddhisme Si tu veux Est-elle éveillée Endormie Elle est bien heureuse Au burtin A sa stupeur S'arrache Et met fin En quelques mots A cette situation Foireuse C'est pas trop tôt Quelle tâche Il est certain Il est certain Bredouille lamentable Auquel la comptable N'entrave évidemment Que dalle Il lui tend son enveloppe Enfin Applaudissement Nourri dans la salle Il l'embrasse À côté Elle Elle ne le rate pas Elle a mis son rouge Baiser Et lui en claque Non pas une Mais deux fois Du bord de ses lèvres rouges Merci S'échappe Et derrière ses gros carreaux Elle manque fondre En sanglots Bien que personne Ne l'étouille Sauf Huguette Qui enlève discrètement Ses lunettes Pour s'essuyer les yeux Huguette a gardé pour elle Deux verres de Beaujolais Du saucisson Des cacahuètes Elle lui fait signe Venez Mariette Mais ce cœur simple Plongé dans la presse Prend un bain De notre affection Se repaît De chaque mot gentil Quand tout à l'heure Elle sera seule Au lit Chacun d'eux Sera sa caresse Chacun d'eux Sera son violon En rejoignant Huguette Elle a trouvé son regain Il est en toi Le trésor de la vie Elle le voudrait battre Des mains Merci Merci Nous ne voulons pas Lui faire de peine Mais nous avons la haine Le désarroi d'Auburetin Nous le prenons Pour un mépris souverain Que ça tombe sur Mariette C'est bête Vraiment pas chouette Harold lui-même Est encore indigné On n'est quand même Pas des milliers Mariette a été maltraitée De silence insultée D'ignorance aspergée Au lieu d'être honorée Alors on tourne le dos Et quand Auburetin Se présente Il parle en vain Na La bordille Le chien Nul d'entre nous Ne lui dira rien Coco Bubure C'est le cri Qui tire Harold De sa rêverie Coco Bubure Albert le correcteur S'est relevé D'entre les morts Et articule de sa voix De stentor Coco Bubure Tu vas nous manquer Auburetin nous manquer Sûrement Albert Tu veux rigoler Nous manquer Ce paltoquet Ce nasbroc Ce niaiseux Cette fausse couche Cette loque Si on se lâchait C'est ici qu'on fait Histoiret Sur sa dépouille Un brasier Flambré Mais il est vrai Qu'on est crevé Par toutes les émotions De la journée Nos angoisses Nous ont lessivés Il est temps d'aller au paddock Moi j'ai un train Moi le dentiste Moi les enfants Un à un La salle Il quitte Des célibataires Seuls S'attardant L'infortuné Harold Pressant Est-ce qu'il n'habite pas Aussi au diable À l'île à dents Et n'a-t-il pas Autant qu'un autre Mal aux dents Sans compter Ses nombreux enfants Il reste là Pourtant Alors Le nouveau Tu peux nous dire maintenant Pas plus que vous Les gars N'a-t-il pas Chez Hachette Laissé un souvenir Cuisant Je ne sais pas Au groupe C'était l'adjoint De Negroni Ça vous dit Il ne vient pas Pour relancer la poésie Ou nous chanter Du sol en scie Quand il sourit Les dents en scie Il dit sans scie Alors Numérotons nos abattis Le silence est tombé Harold a l'ambiance Plombée Chacun se regarde C'est moi C'est toi Comment vais-je Sauver ma peau Celui-ci compte Ses années d'ancienneté Celui-là se promet Illico presto D'adhérer demain Au syndicat Vocation tardive De militant Qui sa propre cause Yra servant La maflue Berdol Ce n'est pas Un excès de jactance Elle marque Près du quintal Sur la balance Se lance Dans une lamentation Molle Elle est seule Avec son fils Et puis Des traites A l'infini Des problèmes Elle n'en a plus Que sa part Elle ne peut pas Gicler ainsi A cinquante-deux ans Elle est finie Ce n'est pas l'heure De se refaire Dans nos vieillissantes Filières Huguette Leroux En amarre Des jérémiades Elle n'est pas adepte Sa patience Est usée Par ses propos ineptes Après tout Elle aussi Après tout Pourrait se sentir menacée Dans le viseur Des downsizers La compta Est cadrée Elle remet ses lunettes Sur son nez Et tente de cacher Qu'elle est irritée Martine Ne vous mettez pas Dans ces états Ce n'est pas Avec des larmes Que vous éviterez Les dégâts Au boulot Si mon conseil Vous voulez suivre Au éheu Substituez les harans Aux plaintes Les chants Que d'ardeur A la tâche On vous croit ivre L'envoi N'est pas sans cruauté Car il est impossible D'ignorer Que la corpulente dame Travaille aussi mollo Qu'elle a de kilos Elle n'en fiche Pas une rame Berdol s'en va En reniflant Et tout David Qui de cul A un plan Comme le plus souvent S'éclipse Louisette Et Armand Les timides fabricants Ainsi que deux représentants Ceux qui restent Avec Bosch Tournent Dans leur caboche Le montant Des indemnes Qui tomberaient Dans leur sacoche Si leur tête Devait rouler Dans la charrette Autant dire Une misère Car la convention Collective Ne rapporte pas Bonbon Cocobubure Ma parole C'est tout ce qu'il sait dire Albert Et il lève Les mains vers le ciel C'est-à-dire Vers le faux plafond Et les lumières En néon Comme s'il était En contact Avec l'éternel On s'en tamponne Doburtin Il a son golden parachute L'enfoiré Et nous nos yeux Pour pleurer Alors la compassion Ce sera pour demain Enfin je veux dire Tintin Il est certain Il est certain Que pas une chouille De nos vies N'a compris Ce pèdouille Il a détesté Nos odeurs Notre sueur Méprisé Nos médiocres labeurs Bon débarras Il est barré Il n'aura pas son portrait Dans l'entrée En si peu Que rien Il sera oublié Déjà trois fois Malik Le silencieux Par la porte A coulisser les yeux L'heure pour lui aussi Est dépassée Il voudrait bien nettoyer Et puis rentrer chez lui Se laver Prier Et basta Plus tard Malik Plus tard S'il nous trouve Partraux bavards Aimables Il ne le fait pas savoir Et taiseux Sur la pointe Des pieds Repart Sur l'escalier S'asseoir Toujours le soir C'est Malik ici Malik là Mais nous ne le connaissons pas Ni ses silencieux dialogues Avec Allah Ni son petit business Avec Noémie Business Un bien grand mot Pour une opération Pleine de discrétion Et qui génère Un nombre modeste De roros A côté du standard Chaque soir Malik trouve Un sac en plastique Fermé par un élastique Ce sont quelques exemplaires De nos publications Les moins impropres À la consommation Malik dépose Le paquet au bistrot À côté de la caisse Sans un mot C'est Richard Un serveur Qui se charge De la suite En langage courant On appelle ça Du coulage Le tout finira Sur les quais Les marchés Au bon soin D'un soldeur discret Rien de méchant Rien de méchant Mais s'ils se font Pêchaud Au miche Ils pourraient avoir chaud À la réunion Ils ne sont plus des masses De leur visage De leur visage L'expression Hélas Chacun est d'avis De filer chez soi Harold lui-même N'a plus la foi Soudain on savise Qu'Albert s'est rendormi La tête entre les mains Son boxer ronflant Sur ses pieds Il ronfle y tout Ignorant ses amis Ni les points de Vincent Ni la voix douce De Lynn Qui lui parle à l'oreille Ne suffiront À spider son réveil Il transpire Inconscient Les narines À le temps Il est out Il est down Le nez nectarine Has been Et en tenté Son comeback Et qui vient De se manger Aignon Comac Dans sa poche Lynn Trouve des sachets De médoc Au nom En axe Au nom En hyne Et qui ne soigne rien Car c'est clair Il débloque À plein tube Et tente des mélanges Affiler la pétoche À la corte Des anges Lynn est acharnée À vouloir le sauver Et c'est vrai Qu'elle a réussi À lui extraire Des manuscrits Dans un état Plus que gris Ce qu'elle craint Sans oser le dire C'est l'embardé Albert qui dans la ville Vire De bar en bar En tournée Et finit par se faire embarquer En cellule Il a fini trop de nuit Les queufs injuriés C'était en latin Qu'il dit Il le jure Car comble d'inculture Ses abrutis Doras Ignorent Les épîtres Et les odes Préférant d'une crétine Série télé Les épisodes Lynn dans son projet Sanglue Pourtant ce soir Il ne bougera plus Allez on met les bouts On se casse On y va Non Proteste-t-elle tout bas Il faut appeler le SAMU Le SAMU pour une cuite Toi aussi tu as bu C'est sonner les pompiers Pour une fuite Ils nous riront au nez Allez sois cool Laisse tomber Lise L'adjointe au chef de Fab Et la meilleure amie de Lynn La voix qui en vain S'échine et rechigne A son tour Elle la supplie Ma chérie Cesse de faire du rab Albert dans son état Ne pourra pas plus s'abîmer Que faire des dégâts Et puis son cerbère Et là Non sans peine Lynn renonce Et soupire Souhaitant ne pas s'en repentir Lentement S'ébroue la petite troupe Et quitte le sous-sol En relevant son col Malik regarde S'éloigner le groupe Une chanson entre les lèvres Une prière Il finit enfin son affaire Reince ses serpillères A son tour Il prend le chemin Du RER Le premier jour A fini son parcours Plus un vivant Dans la maison Plus un vivant Voir Les fantômes Ne les comptons pas Car à la nuit Ils sortent des placards Et flottent Fumée du passé De la mélancolie Les exhalaisons glacées Dans un bureau Agitant son museau Rose Le hamster carotte Émerge De l'espèce De hublot Derrière lequel Dans la journée Il dort Sa cage est ouverte Carotte sait où trouver Ses graines Puis alerte Malgré son regard aveugle Par les couloirs marodants Qu'étaient livres à ronger Pour se faire savant Jusqu'aux dents Coeur Sur la place déserte La fontaine est éteinte A l'église Nul plus ne s'arrête Pour prier les mains jointes Ce serait bien le soir Pourtant Vers le Seigneur Se tournant D'avoir la foi du suppliant Que les jours à venir Ne soient pas infectes Que le nouveau Ne se révèle pas abject La façade de la maison S'enfonce Dans le noir Notre grand corps Ce soir encore Est démembré Éparpillé Vomis par tous les coins De la cité Nous nous plongeons Manger d'inquiétude Dans les forteresses Imprenables De nos solitudes À qui parler Avec quel conjoint Nos soucis partagés Chacun doit s'en aller Tout est fait Le premier jour Est achevé Sur la nuit qui suit Mieux vaut le silence garder Elle est traversée De démons De rougeoyantes visions Pour la plupart C'est l'insomnie On se retourne dans le lit Dormir Oublier D'un été connaître Le confort Sommeil et non-sommeil Sont même morts L'alarme sonne Sur des yeux rougis L'aube ne promet Que plus d'ennui Allez Mort vivant Debout Il faut y aller Même à genoux Deuxième jour Haute Et troite Et la maison Et ténébreux Poussiéreux Ses fonds À huit heures pétantes Olivier Randall En a franchi le seuil Pour la première fois A-t-il le cœur qui bat Cet amateur de frima En tout cas Pas de visible émoi Dans ses yeux porcelaines Tremblante Noémie La standardiste Fait sa charmante Ce que Randall Voit en premier Le nargant Dans l'entrée C'est la photo du vieux Qui trône En éternel Maître des lieux La veille Negroni Au groupe Son mentor Lui a demandé Sans détour D'aller d'heure Chef Auprès du fondateur Se dire Son admirateur Vouer allégeance Faire sa cour Je me soucie Comme d'une couille A dit Negroni Sans y mettre Les formes Des états d'âme De cette vieille fripouille Mais ce serait énorme Que dans la presse pro Il alla se répandre Et au lieu de chanter Que tout est bel et beau Dit de nous pique-pendre De ce débris Les jours sont passés Depuis longtemps Et nous reniflerons Bientôt A son enterrement Chantant Avec les hypocrites Sa louange Et célébrant Son génie Sans mélange Si tu m'en crois En attendant Donnant lui Des raisons D'être lâche Encore un an C'est le temps Qu'il faut Vois-tu Pas plus Randall ne se croit pas Cynique Et c'est sans effusion Qu'il a reçu Cette déclaration Il est entré en loup Dans la sombre forêt Sans savoir Que du chien Il avait déjà Le col pelé Il traîne encore Chez lui Des restes De décence Mais le prix A payer Pour vivre La vie Des superbes Il commence A le deviner Aussi Il craint La clique Des critiques Leurs jugements Acerbes Et le vice Enquisté En leur engence Si la proie Convoitée D'entre ses mains S'échappait Si en deux échos Indélicats Ses rêves échafaudés S'effondraient En patatras Elle s'attarde Son innocence Et il souffre plus De n'avoir pas oublié Ses rêves D'enfance Les propos terribles Tenus par Negroni Déguisés En légères plaisanteries Il se force A en rire Et c'est pire Avec le vieux Donc Sans plaisir Un repas Il a partagé Vins de cahors Foie gras Gras double Dessert Il a tout supporté Et ne se fait fierté Que de n'avoir pas bronché Ni tout dégobillé L'autre s'est plaint C'est son métier C'est son ancienne La maison a perdu Son identité Sa gloire ancienne Est en allée Ah ! Si seulement On l'avait écoutée Etc Randall se tait Esquive Souris Se planque Comme un rat Il pourrait bondir Devant tant de mensonges Non seulement le vieux A part trois fois Perdu son empire Mais il a touché Tout ce qui se peut De rallonge Et jamais cessé De tirer les ficelles En sous-main Avec cynisme Avec cynisme Il a manipulé Ses sbires Et usé de son fils Pour pousser ses dessins Je veux croire Pense Randall Que ce type Onque Fut preux Mais ce n'est plus Aujourd'hui Qu'un malingreux Qui partout Peste et se plaint Agitant sa crinière Blanche Plissant ses yeux Malins Servant aux accueillants Malveillants La chanson du C'était mieux avant Il ferme les yeux Dégouté Songeant à son nouveau salaire A son bonus Ses stocks options Au prestige De la fonction Timidement Sa femme a demandé S'il allait se plaire Se plaire S'est-il emporté Comme s'il était Une espèce De chevalier La question n'est pas là Diriger la maison Ne se refuse pas A l'heure du café Pourtant Les tempes Battant Le sang Bouillonnant Il a dû se lever Pour aller respirer Tant les discours Du vieux Lui donnaient la nausée Enfin C'est expédié Le prochain déjeuner Et dans un mois Une éternité A Negroni Son texto Ne comportait pas Plus d'un mot Une syllabe Ouf Devant la photo Du fondateur Pignouf Randal se met à tousser Sa gorge brûle Ses yeux pleurent C'est le premier cadeau De sa nouvelle demeure Au cours des semaines à venir En vain Il consultera La médicale faculté Pour essayer Avec ce mal D'en finir Noémie Noémie ne sait où se mettre Elle est gênée S'étouffant à moitié Randal demande à visiter Au lieu de la laisser prendre Pénardeau son café allongé D'abord Elle fait le rez-de-chaussée Ouvre les portes Dit des noms Assortis de leur fonction Sans un mot Randal poursuit l'inspection Et note partout La confusion Ici le désordre Et le maître Pas un bureau N'est réglo Au sous-sol Ils s'en viennent Noémie l'infortunée Ne sait rien De la réunion De la veille Des rébellions Des déceptions La vie est une chienne Qu'il a fait instrument Du désastre Encore un peu Et elle voudra se battre Elle-même Comme plâtre Aucune voix ne lui glisse De détourner ses pas À son projet fatal De sursoir Elle va Pousse la porte Sans hésitation Albert y dort encore Malédiction Etalée Allongée par terre En une étrange position Vieux lion Paquet de vieux chiffons Une patte posée Sur son épaule Sa langue rose Pendante entre ses crocs Le corps agité De sursaut Le boxer Exhibe Une voyante gaule Noémie n'a pas reconnu Le chef correcteur Et Randal croit avoir affaire Un squatteur Qu'en sait-il ? Un Bartelby Un rôdeur Sur sa nuque Une invisible main Pince et fait mal Loin des visions idéales Il sent la force aveugle Du destin C'est une porcherie Avedine Une égronie Une écurie Dans sa lettre de mission Première Et déchirante Révision Qu'est-ce que c'est que ça ? Demande-t-il Tandis que l'olibrius Vacille Monsieur Albert Le correcteur Articule Noémie Il fait En trébuchant Il borborygme Onomatope Et balbutie D'une main À la table Il s'arrime Tandis que sa jambe Le trahit À terre Le voici de nouveau Aplati Comme un veau Les quatre pattes De travers Et sans sa mère C'est un spectacle Lamentable Que de le voir se ramasser Encore baigné De sa sueur Tous les membres Tremblants de terreur Dans ses vêtements Froissés Honteux Le regard globuleux Râlant depuis le fond De sa gorge encrassée Qu'il fera tout Pour être pardonné Le chef correcteur Dit enfin Randall Stupéfait À ce cri Albert sait Que son compte est fait La panique s'empare De lui Il n'a plus qu'une idée Il fuit Un froid glacé De part en part Le transit Comme s'il était Percé par un glaive Ils sont loin Les fantasmes De grève Loin sont les fruits De l'imagination Hardie Cocobubure 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 Par trois fois Le cri a passé ses lèvres Non plus comme la veille Triomphant Comique Mais expectoration Tragique Finale Bellement de chèvres Irréparables Félures C'est un cadavre Qu'il appelle à l'aide C'est auprès d'un fantôme Qu'il plaide Tandis que le dog S'ébroue En titubant Albert quitte le champ D'un geste rajustant La giscardienne mèche Sur son front dégarni Sillonné de crevasses De cicatrices Rappelant l'histoire de sa vie Ses maladies D'infortunées rencontres Avec la police Il est sorti Grandal reste interdit Est-ce le diable Qu'il a vu Un spectre Ou bien a-t-il eu la berlue Il tousse Tous à sens secouer Les burnes Une indignation vertueuse Le mort Mais qu'est-ce que c'est Que cette turne Où l'on trouve au matin Un ivrogne qui dort Avec son clébard Tel un clochard Comment va-t-on Avec ses troupes pitoyables Retrouver une marge acceptable Une certitude Le traverse infernale Il faut tous les virer Tous Randal le sent Et quoi qu'il exagère Aux mesures extrêmes Son cœur est emporté Il ne sera jamais assez sévère Ou bien le bâtiment Va couler Une fraction de seconde Il a fermé les yeux Le vertige De son désir L'émeut En lui palpite Une violence Sans limite Une exigence Le ravage Il est prêt A tous les orages Plein de la dangereuse Pureté Du stylite Quand ses quinquets Il rouvre Noémie De son ombre Le couvre Et semble De lui s'approcher Pour lui appliquer Un baiser Il recule D'un bond Sur le coin D'un bureau Se cognent Les rognons Putain de merde Putain de con Noémie est rouge De confusion En le voyant En le voyant Sous l'insipal Elle a cru Que le patron Se trouvait mal C'est tout Voilà Pas de quoi Fouetter un chat À cet instant Choisissant son moment Un jeune homme Entre timidement Il y a quelqu'un Bordouille-t-il Quoique les voyant Grandal Tout en se relevant S'interroge En jurant À voix bas Sur ce séjour De dément Il y a personne C'est évident À voix-t-il Êtes-vous Crétin Absolument Le jeune homme Sous l'offense Blémit Il est fier À sa timide façon Dobro Dans le chef Et son nom Ses ancêtres Sont de Bulgarie Tant bien que mal Et plutôt mal que bien Il s'explique Une lettre à la main Pour un stage Il vient La colère du boss Brutalement retombe Il s'en veut De s'être emporté À côté du bureau Du vieux En face de chez Marie-Martine Il est un cagibi Où furent stockés Longtemps Les manuscrits Que rien ne destine À la gloire Lieux où tout s'enterre Tout s'oublie Où flétrissent Les fruits De tant et tant D'insomnie C'est ici Que Lionel vit Le fils du vieux Qu'on surnomme Papa Madi Pas besoin de vous faire Un dessin Sur son pédigré Son destin N'est-ce pas ? Il est le fils De son papa Voilà Dans le temps Il fut installé là Pour que le vieux Sous la pogne L'ait Apprendre le métier Il appelait cela Qui consistait À le martyriser C'était le temps Où le vieux Se voyait en Moïse Avec les Hébreux Il guidait un peuple Nombreux Il était le berger D'Israël Qu'un jour Dirigerait Lionel Un jour Voir Le vieux N'a pas connu D'autres lois Que sa loi À lui-même Il fut Prêtre Prophète Et Dieu L'avènement N'est pas Jamais Venu Et de numéro 2 Paré pour l'escalade Lionel N'a plus cessé Sa glissade Du matin au soir Il s'est fait traiter Par son père D'abruti D'imbécile D'âne battée De profond débile Les yeux baissés Le front noir Il a tout souffert En n'émettant Qu'un rare gémissement Il a connu La frustration Le chapelet Des humiliations De son illustre père Il n'a ni l'instinct De félin Ni le caractère Pourquoi avoir Persévéré Dans cette galère C'est pour nous Pour lui-même Un mystère Il a le corps D'une victime Désignée La mollesse Roule de ses joues À son cou De son ventre À ses pieds Tout en lui Est lent Et flou Par l'habitude De l'abaissement Avidi Les rêves De succession Ont explosé En bulles De savon Et le pauvre Papa m'a dit Dans un trou Du temps Vie N'attendant plus Ni quoi Ni qui Dans la nuit Son père L'a appelé Pour le prévenir Des changements En cours Son rôle Affirme-t-il A été protégé Il sera membre D'un comité Stratégique De direction Qui orientera La maison À ses fonctions De directeur éditorial Il ajoutera Le titre De conseiller spécial Ce qui n'est pas mal Par les temps Qui courent Derrière les paroles Mielleuses Il entendait gronder La rage La déferlante Des déceptions Papa m'a dit Papa m'a dit N'a pas l'âme Courageuse Mais il sait Quand il en vient Voir les démons Tais-toi Je t'en supplie A-t-il cru A-t-il cru murmurer Mais même ce son-là N'a pas franchi Ses lèvres Tais-toi Et au moins Laisse-moi vivre Mon agonie En paix Déjà le vieux L'agonisait Le traité de chif De chèvre De poids mort De fagot De foireux De péteux De rigolos De ramolos D'incorrigibles Paresseux Papa m'a dit Restait silencieux Sous ce flot injurieux Tout était Poursuivait le père De sa faute De celle de sa mère S'il n'avait pas été Si faible Et lâche Rien ne serait arrivé Ganache Merde Un peu de volonté Quelle non-entité Longtemps dans la nuit Papa m'a dit S'est tourné Les conclusions Il laissait toutes Et son défaut N'est pas un manque De lucidité A l'aube Il a levé Ses derniers doutes Et malement Résolu de démission La matinée entière Porte fermée Il s'est acharné A tracer Les lignes fatales Sur une feuille De papier Qu'il veut remettre En main propre À Randall Avant de s'effacer Dignité préservée Cette pensée Le rassure L'exalte Allons Hissons Au vent Qu'il parte C'est un bain De pureté retrouvé D'un nouveau baptême Le bénitier Sur son bureau Un paquet de gâteaux Un manuscrit ouvert Nul dans la maison N'a lieu autant que lui Des milliers de pages Jour et nuit Il avale C'est son fromage Et son dessert Il faut qu'il voit Randall Il le faut Sa lettre traîne Inachevé Et ses intentions Se défont Dans l'impuissance De l'écrire Trouver les mots Trouver les mots De l'écrivain Papa m'a dit C'est enfin Le peu enviable destin Le creux en lui Le creux en lui Ne cesse de s'approfondir Ses doigts Boudinés Attrapent un oreo Il ne vient pas Le nouveau PDG Si seulement A le voir Il demandait Est-ce trop exigé Un bonjour Un signe de respect Si ce n'est pour l'homme Au moins la fonction Le nom Mais non Comme il le hait Son père Et comme il souffre Des sévices Subis à la poursuite D'une chimère Inutile sacrifice Tout proche Du héros L'âme enfin Soulevée De sentiments Inaccessibles Au reste Des humains Il se voit dressé Au milieu des brasiers Moulinant des bras Mais en vain D'amers sanglots Lui roulent Dans la gorge Des lubies paternelles Il a été l'otage Auteur de son propre esclavage Reste Déchet Ballot Décharge Les mots les plus vils Dans ses poumons Font forge Aucun n'est trop dur Et tout Lui est torture Subir Subir toujours Et seul Ce qui est sûr Mais trêve Des malheurs De papa m'a dit Tout pauvre qu'il soit C'est un riche Pauvre riche Entre nous soit dit C'est plus que pauvre Pauvre Et pas d'une liche Tandis que Zitouni Poursuit Son boulot de nervie Randall Avec négreni Négocie Sur un engagement Pris Il y a longtemps À la légère À l'époque bénie Où les promesses Ne coûtaient pas cher Mon plaisir Mon plaisir Est l'objet De leur dissension L'être gravé Non sur l'acier De l'épée Ni au fronton D'une villa De retraité Avec son attenant Jardinet Ah ! Le dire est En soi Embarrassant Et on préférerait L'éviter Allons ! Mon plaisir Est l'enseigne Des collections Que dans le temps On appelait Coquines Pages propres À guider Les masturbations Où coulent Des litres De cyprine Les ventes S'affaissent Car les caresses À l'écrit Ne valent plus tripette À l'âge D'internet Mais voici Qu'un consultant La peste Soit sur sa race Et tous ses descendants A pondu un rapport Le salace Prêtant ce fort esprit Chiffres et graphiques À l'appui Peut encore Cracher des profits Et cela sied À Negroni Tu parles Les rétals Sont sur son dos Soir et matin Exigeant partout Des supérieures marges Et du cash flow La remontée séminale Mon plaisir N'est pas une maison D'édition Mais nuance Une unité éditoriale L'astiquage De la main gauche Cachon Si la droite Fait fructifier Le capital Pas besoin de préciser Que Randall Est rien moins Que Ronchon A l'idée De se taper Le sale boulot De redresser Le porno Il est vrai Qu'il a dit Amen Mais c'était Il y a bien Des semaines Alors il cherche Des prétextes Des raisons Plus ou moins bidons De ne pas avoir A se coltiner Le dossier sexe Dès maintenant Negroni Le rembarre Il sait Que son affidé N'a pas tort Mais il est trop tard Pour changer La pression Est sur lui De toute part Son protégé Doit à bon port Amener ce dossier Bien que cela L'afflige Randal et son homme Est-il histoire Il présente sa démission Quoique jeune Randal ne manque pas D'intuition Il n'écarte pas l'hypothèse Que contre toute raison Lionel ne tente De taper une incruste grotesque Le voici devant lui Pique ses descriptions Mou plus que gros Les épaules courbées Il éblème à s'évanouir Le type souffre Le martyr Il est dans un état De dégradation avancée Randal à la chique coupée C'est ça L'héritier présomptif Celui qui portait Tous les espoirs du vieux Cela Ce pauvre pif Qui renifle Ce pli baveux Ses larmes au fond des yeux Mon Dieu Quelle misère Et si la veine héritière Est de ce minerai Autant rentrer Ses wagonnets Étrange Au lieu de le détester Comme il s'y attendait Randal en lui-même Découvre de la pitié Pour cet être Si peu accordé A son destin Il le voit tout entier Défait Coincé Le voit d'instinct Et le plein Papa m'a dit Ploi sous le fait De l'obligation Même où il est Dignité outragée Honneur du nom Tentation D'ignobles soumissions Ultime espoir de rébellion Toutes ses émotions Bouillonnent dans son chaudron Randal l'appelle Lionel Et se montre amical Ils échangent des banalités Sur leurs enfants et leurs femmes La dureté des temps De l'euro il est question Et de ses avatars De l'avenir du yuan Et du dollar Dans cette vacuité Surgit en Randall Une idée peu banale Oui Si originale Qu'au milieu d'une phrase Il manque s'interrompre En hardi Papa m'a dit Se voit en phase Avec ce changement brutal Si de ce capitaine Qu'il n'a pas choisi Il devenait le second L'ami Oh comme soudainement Il se voit les habits D'une éminence grise Prête pour servir au coup bas Comme il harde de dévouer De montrer L'étendue de ses capacités S'il faut brandir le bouclier Manier l'épée L'ennemi blessé Que dis-je Torturé Tué Il est décidé Timidement encore Il entreprend Le chef Sur ce titre De conseiller spécial Qui est le sien Comment Randall L'entend-il Tacticien Stratège personnel Du général De la maison Il connaît les arcanes Se priver De cette science Ce serait être un sâne Ce cours Les pensées De Randall N'ont pas suivi Et il ne sait trop Comment détromper Papa m'a dit Sans appuyer Trop rudement Les points Sur les i L'air affable Il sourit Voyez-vous Mon cher Il ne sera pas dit Que votre place Ici Soit usurpée Encore Et que vous souffriez Mal mort D'une situation Où le nom Que vous portez Est votre seule faute Cette injustice Doit être réparée Si m'en croyez Et sans délai Pareil en phase Inquiète Un peu Lionel Rien à redire En apparence Les paroles Sont belles Flatteuses aussi Et bien creuses Si ce n'est dangereuses Si ce n'est dangereuses Il faut savoir Quelles intentions Les suivent Oui certes Dit papa m'a dit A la dérive J'ai pu me trouver Des conclusions Hâtives Il ne faut pas tirer Car en cette occurrence J'étais ni plus ni moins Qu'un pion De plus dans l'errance De la maison Maintenant Les reines Vous tenez Avec fermeté Et moi Je suis prêt Le regard de Randall Si froid Lévite Et il parle Comme si les choses Dites Ne l'avaient pas été Ni les promesses Échangées Ce que j'ai en tête Éterre inexplorée Dit-il enfin Ultimatulé De notre beau métier Affaire de sensibilité De doigté Sur ce dernier mot Une quinte de tout Le retient D'un fou rire nerveux Malencontreux Lionel se rengorge La mine intéressée Si l'on s'en tient Aux apparences La tâche peut sembler Ardue Ingrate Mais c'est une mission De confiance De tout savoir Désormais Papa m'a dit Il est dans la hâte Quel est ce graal A conquérir C'est plus un Golgotha A gravir Il ne sait pas Le nom de Mon plaisir C'est le plan En effet de Randall Son idée géniale En quelques mots Sans plus de circonvolution Il expose Consternation Papa m'a dit Se lève Se rassied Il pâlit Écrasé par la honte Il balbutie Randall voit bien Qu'il a été trop loin Le porno Articule enfin Le malheureux Le porno C'est ce que vous avez Trouvé de mieux Randall Feint la colère Se récrit On ne l'a pas compris Au sens des responsabilités Il a cru bon De faire appel Oui Parfois la grandeur Des projets Se cache derrière Le vaste bordel De la vie Puis il baisse la voix Lionel Murmure-t-il Sais-tu que la maison Est en péril Que si nous ne parvenons pas A la remettre Des caires Toi et moi L'issue sera fatale Pour tous L'exil L'échec pour moi Non que cela me pèse Et pour toi Le poids éternel Du malaise De n'avoir pas Jusqu'au bout De tes forces De la vaillance De ton torse Lutter pour ton honneur Du nom que tu portes Honorer la valeur Ne ferions-nous pas Face aux calamités Tout ce que nous pouvons Au prix de désagréments Qui ne sont rien Comparés au démantèlement De ce que tu as adoré Et que je veux sauver Lionel est sur le coup Vidé Rincé Les mots De toi et moi L'ont ému Jusqu'à l'âme Se pourrait-il Que cet hostile étranger Partage avec lui De la barque Les rames S'il osait Il en pleurerait Vassermann et Grendel Dit-il comme expirant Vous y avez pensé ? Tu les connais Dit Randal Et mieux que moi Et depuis plus longtemps Est-ce à moi Entre nous De te dire Qu'ils ne valent pas Tripette Que ce sont Deux effroyables Pipelettes Le jugement est tombé Sans appel Cinglant Il y a bien Un frontenac Évidemment Lionel est secoué D'un rire aigu Avec ses 87 printemps Le gars ferait Un éditeur de cul Très étonnant Randal Tient un sérieux De pape Tu ris ? Je prétends Moi Qu'avec un rien De viagra Ou même pas Notre jeune homme Tiendrait le cap On est entre hommes C'est la minute Graveleuse Où s'accomplissent Les alliances libidineuses Randal Sagement Ne prolonge pas Le moment Sérieusement Reprend-il Je comprends Tes sentiments Si tu veux T'abstenir Déjà Lionel Se défend Écoute Olivier Et il aime Le son de sa voix Prononçant le prénom Je ne veux pas Que tu me crois Un lâche Un déserteur Avec toi Dans l'épreuve Je serai C'est juste Que je ne sais Tu te croyais Siffle Olivier Au-dessus De ses vulgarités Ou bien Incompétent Pour juger De ce qui est Passe-moi L'expression Bandant Crois-moi Cette science Est équitablement Partagée Et ton métier Tu le sais Peut être surprenant Alors Papa m'a dit Hésite encore Il se tord Les mains Randal Sans qu'il le tient Ne précipite rien Ta réponse Tu me la donneras Demain Je veux qu'entre nous Rien n'advienne Qui ne soit D'adhésion Belle et pleine Si tu dis non Sois certain Qu'aucune rigueur Je ne t'en tiendrai Il est vrai Que si tu acceptes Toi et moi Serons tenus Au secret Et liés Comme les deux Premiers adeptes D'une secte Au mystère inviolé Papa m'a dit Sors Ébranlé Torturé Dégouté Étrangement tenté Les filles À forte poitrine Qu'on voit Sur les couvertures Traversent Dans son esprit Les vitrines Et se mettent À sa devanture Le spectacle Imaginaire De ses chiennes Active en lui La fibre Pythagoricienne Randal Sur la terrasse Malgré le vent glacé Pousse au-dessus Des toits Un grand Yeah Ah 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 Sous-titrage ST' 501